Hello famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien, c'est Erythor, ça ne chauffe pas. Apparemment, quand il y a certains buzz, quand certaines choses se passent dans notre showbiz ivoirien, vous avez besoin des réactions d'Erythor, vous voulez avoir l'avis d'Erythor. Et comme moi aussi, je vous respecte beaucoup, même malade, je me permets de faire cette vidéo-là. Voilà, je vais rapidement réagir, donner mon avis sur deux sujets, voilà, qui sont un peu en lien, parce qu'il y a, d'un côté, un artiste du nom de Safarolo Bian qui crie son ras-le-bol, et il y a Emma Loews qui écope d'une période de prison avec ce succès de 6 mois, plus une amende de 2 millions, c'est ça qu'il salue dans cette vidéo, voilà. Puisque vous avez demandé l'avis d'Erythor sur ces deux différents sujets-là, c'est ce que je vais vous donner maintenant, aujourd'hui. Donc, on se prend juste après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner, puis si t'es content, lâche-moi un peu, je ne veux pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, bon retour, bon retour, bon retour. Vous avez bien remarqué, j'ai toujours commencé mes vidéos depuis un certain moment avec la Whole School de Nojo, voilà, qui sont ces abonnés-là, mes vrais abonnés-là, qui sont les faits tous sur la chaîne de Nojo, voilà. En tout cas, pour ceux qui sont allés là-bas, ils ont validé le son, ils ont compris que vraiment, Erythor connaît les bonnes choses, Erythor connaît la bonne musique, c'est du vrai rap, les amis. Le lien est là-bas. Allez faire une démonstration de force, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous demande le fait que je vous fais sans peur, non-challenge. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez ça. Voilà, son lien est dans la description. Le lien aussi de mon artiste, Forst King, est aussi dans la description. Mais actuellement, c'est de Nojo, il s'agit. Voilà, Arrêtez qui fait son rap. Il y a encore 7 titres. On parle d'un album, c'est pas de l'amusement. Voilà, il va vous montrer qu'il s'est fait les nouveaux raps que vous connaissez actuellement. Voilà, les raps amusement. Et puis, il s'est fait le vrai rap. Allez écouter et commenter. Si vous êtes trop enjaillé, partagez. Bref, je pense qu'on va commencer maintenant les choses sérieuses. On commence par qui? Je vais d'abord commencer sur la fête Staffaro Lebiang qui crie son ras-le-bol. Bon, sans vous mentir, d'une part, je suis trop d'accord avec Staffaro Lebiang. Oui, le mec, il a beaucoup raison dans ses réactions. Il a vraiment beaucoup, beaucoup raison dans ses plaintes. Bizarrement, il est venu redire encore ce qu'Héritol vous dit toujours dans ses réactions. L'ivoirien est devenu méchant, c'est une réalité. L'ivoirien ne s'est plus encouragé. L'ivoirien attend seulement que le mal de son ami pour réagir. Que ce soit bon ou pas, il viendra laisser de mauvais commentaires. Parce que c'est la vérité. Mais ce n'est pas pourquoi le mec, il vient crier son ras-le-bol. Et certains sont choqués. Comme quoi, il a commencé à chanter depuis quand? Et il se permet de dire que c'est le mot-là qui est tous ces artistes coupés décalés là. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Beaucoup parmi vous ont la mémoire courte. Moi, je respecte trop la mémoire d'Idi Jarafad, donc il n'y a pas vouloir trop rentrer dans ces mêmes détails. Beaucoup parmi vous ont la mémoire très 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 courte. C'est Hérithol qui le dit. Et vous savez très bien que c'est la vérité. Moulala, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il a montré par A plus B que c'est un point incontournable de nos showbiz actuellement. Depuis le début du coupé décalé jusqu'à actuellement. Bon, quand ça va faire le bien, il vous dit qu'il y a beaucoup de gestateurs qui sont là, qui sont vivants. À part Kyo Junior et ceux d'Uksaga, qui ne font plus rien avec le coupé décalé, il est en train de mentir. Quand il vous dit que le Moulala se suffit largement, il peut même cracher si ce coupé décalé est vif, peinat. Il est en train de mentir. Mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité comme ça même? Pourquoi on doit forcément prêcher ce que vous voulez? Et dès lors qu'on ne prêche pas ce que vous voulez, vous êtes fâchés. Venez avec des arguments poignants, convaincants, persuasifs. Là, au moins, le débat est ouvert. Mais si ça vous venez, il dit non, Safari, tu es nul, il y a longtemps, toi-même, tu ne vaux rien, c'est que tu fais le lejba auprès de Moulala. Ah, les artistes qui ont fait et qui font le lejba sur Moulala, vous ne les connaissez plus. Non, gens, parce que vous êtes trop fan de ce que vous allez venir dire aujourd'hui. Mes vidéos sont là. Mes vidéos témoignent. L'avantage de YouTube, c'est que tant que YouTube existe, tant que je ne suis pas mort, mes vidéos viendront témoigner pour moi. Parce que ce n'est pas la télé où j'ai besoin de demander une rediffusion avant de repasser l'émission ou le film. C'est là. Il y a trop parlé sur l'affaire Moulala ici. Quand il déroule, il lui dit mon vie m'aura de ce côté-là, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Quand c'est bon, il dit c'est bon. Quand il faut défendre, je défends. C'est ça un homme. C'est ça un vrai homme. Vous voyez Moulala en commun. Vous pensez que Moulala c'est qui en fait ? Il ne vous a montré pas A plus B, qu'il n'est pas camarade de vos artistes là. Il vous a montré ça. C'est la vérité. On est tous pas dans la titre de coupé d'écalé, mais quand il y a un patron, il faut reconnaître que c'est un patron. Primer, vous faites pas là, ça devient clash, ça devient buzz. Quand quelqu'un gagne, on dit non, c'est triché. C'est pour qui l'événement ? C'est pour Moulala. Tous les conseils que vous voyez actuellement, c'est le mâton de qui qu'on utilise ? C'est le mâton de Moulala. Quand tu ne l'aimes pas, il faut reconnaître qu'il a un vrai poids dans ce coupé d'écalé. Et puis ça ne va pas changer de sitôt. C'est lui-même qui a décidé de s'est répli. Mais malgré qu'il s'est répli, il y a beaucoup d'attices, il y a beaucoup d'hommes du showbiz qui vont faire la poubelle sur lui. Parce qu'ils connaissent un peu sa force de frappe, ils connaissent un peu ses relations. Je ne vous dis pas que le Moulala, il est parfait, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de vous dire que souvent, vous descendez sur terre. Ce n'est pas parce qu'on ne prêche pas pour vous que vous allez raconter du n'importe quoi. Ce que sa parole a dit, c'est que la vérité. Et comme la vérité fait toujours mal, c'est pourquoi vous venez l'ouvrir et dire des imbécilités ou bien des balivaines. Sinon, vous savez au fond de vous que c'est la vérité. Qu'est-ce que le Moulala a fait de si mal, à part des rapports seulement sur les réseaux sociaux que vous avez écoutés et que vous n'avez plus parti, qu'est-ce que le Moulala a fait de grave ? Quand il veut aider, on dit non, il cherche non. Quand il s'est répli, on dit non, c'est lui qui est en train de travailler en bas. Finalement, il se met où ? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est vrai que peut-être, il a fait certaines erreurs qui lui porte préjudice aujourd'hui. Mais c'est un homme, comme vous. Autant vous faites des erreurs, il a le droit aussi de faire des erreurs. Je vous explique tous le cas Moulala. Moulala a commencé à se faire détester par une tranche, vous n'avez pas dit bon nombre, de mélomones du chobis ivoirien. Simplement depuis le décès de son ami Fedouk Saga, où il a osé dire publiquement sur une chaîne de radio que l'artiste Fedouk Saga était mort du sida. Voici le mal, voici la première erreur que Moulala a fait. Et jusque-là, beaucoup de personnes n'ont pas digéré ça. Mais après cette erreur-là, est-ce que ce n'est pas un manque très très actif de notre chobis ivoirien, de notre chobis ivoirien ? Quand sa partage vous dit, quand il a fini le chobis ivoirien, il sent dans le rap, il l'aide. Il sent dans le jougou, il l'aide. Il sent dans le reggae, il l'aide. Il sent même dans le mandingue, il l'aide. Il faut reconnaître. On ne peut pas tous être nés sur la même étoile, je suis désolé, chacun a son étoile. Vous comprenez un peu non ? Quand quelqu'un connaît son travail, quand quelqu'un est fort dans son domaine, il faut reconnaître. Et puis il faut la fermer. Peut-être que sa partage vous vient de dire certains propos qui vous ont choqué, mais le fond de son ras-le-bol là, il s'agorise ça. Vous savez très bien que c'est la vérité. Moulin, ce n'est pas votre camarade. Voilà, ce n'est pas votre camarade. Quand les moulins, je te dirais les moulins, quand les moulins vivaient là, quand ils faisaient couper des calés, quand ils faisaient travailler, ils nous faisaient rêver à me dire ici là. Vos stars que vous suivez, vous a dire aujourd'hui là, n'imaginez même pas qu'elles allaient devenir stage, qu'elles allaient avoir fan. Est-ce que sa partage vous dit qu'il vous fait mal ? C'est la vérité. On ne perd pas d'un artiste, mais qu'est-ce que la vérité là ? Il faut dire. Ce n'est pas ça qu'on détermine un frère homme. Voilà. Il n'y a pas à rentrer dans certains détails pour frustrer encore certaines personnes, mais je sais que je ne suis fait comprendre. Donc, ça fait le bien, digueur pas toi. Grand merci. Bobo, quand il les nerve se trouve là, il est capable de te parler, mais tu vas entendre. Donc, j'ai aimé ta vidéo. Tu as dit la vérité. C'est pourquoi ça l'a fait mal. C'est pourquoi ils ont parlé beaucoup, beaucoup là. Il y a certaines personnes qui se permettent de bénédiquer sa partage comme tu es nul. Oh, sa partage comme tu es nul ! Pendant ce temps, dans vos anniversaires, dans vos baptêmes, ce sont ces gens qui font danser tous vos invités. Pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Pourquoi vous êtes aigris comme ça ? Pendant que lui, il est l'une, lui, il est en train de réussir sa vie. Tu vois, pendant ce temps, tu te cherches encore, mais avec des passes de 200, tu viens, tu l'insultes. Tu viens et dit qu'il est nul, qu'il ne compte pas. Maintenant, il ne compte pas là. Il a marqué son temps aussi. Il a fait des hits aussi. Au moins, ce qu'il joue dans sa vie là, il a fait danser toute l'Afrique, même à l'extérieur, au-delà même des frontières africaines. Donc, de quoi vous parlez ? Ne soyez pas méchants, soyez reconnaissants. Il y a m'arrêté là. Voilà, maintenant, j'attends vos commentaires pour cette première partie. Seconde partie, là, je ne serai pas attendre. Franchement, Emma Lolo a mérité ça. Écoutez bien ce que je vais dire. Notre Emma Lolo a mérité ça. Parce qu'on ne peut pas interdire, je reconnais, certes, on ne peut pas interdire à quelqu'un de fêter son anniversaire malgré le confinement. Mais, quand tu le fêtes, et tu n'es pas fichu de te cacher pour le fêter, quelque part, tu t'en fous. Et comme tu t'en fous, l'état des fois, tu vas te montrer que non, tu t'en fous, mais il faut respecter les règles établies. Il faut respecter les consignes données par le gouvernement. C'est ce que je m'amuse toujours à dire, souvent, à certaines personnes. Tu peux ne pas aimer un gouvernement en place, tu peux ne pas aimer la personne du président en place. Mais pendant qu'il est ton président, là, s'il dit marcher sur ta tête, il faut marcher sur ta tête. C'est une façon de parler, en fait. S'il y a des règles qui sont établies, là, ils ont réprimé, ils ont dit qu'à partir de nous, on fait comme ça, on fait comme ça, là. Pendant son mandat, là, tu es forcé de respecter cela. Vous comprenez un peu, non ? Donc, moi, je pense, pour ma part, que l'état de quoi, face à cette pandémie, là, ne peut pas se casser la tête à trouver des mesures, des barrières contre cette pandémie, là. Et puis, Miss Emma Louët, ce n'est pas une madame encore, Miss Emma Louët, avait tellement envie de fêter ses 34, hein. Ha ha, eh, non. Ça, Zahy, la ma mère, ça, Zahy. Vous avez la grande soeur, je t'ai trop, Zahy. Mouvaire même, gros même. Ton cas va se vivre d'exemple. Est-ce qu'il me fait mal ? Voilà où je ne suis pas trop d'accord avec le Vipère Moury. Parce que mine de rien, pour ce qu'on sait, pour ce que vous nous dites, c'est que le père Moury est malheureux, c'est ta petite soeur, ta bonne petite soeur, d'après toi-même, ta confidente, ton tout. En tant que grand frère, largement âgé, que ta petite soeur, elle peut t'inviter à son anniversaire, d'accord? Mais normalement, en tant que grand frère, tu dois poser une question. Tu as invité combien de personnes d'abord? Bon, si c'est plus de 50 personnes, je te déconseille de fêter cet anniversaire-là, au pire des cas, moi, je te vais venir. Parce que c'est le rôle du grand frère. Mais, tu acceptes l'invitation à cet anniversaire-là, on dirait comme c'est ta petite soeur, ta bonne petite. Et, tu vois, pendant le show, il y a certaines choses que vous êtes en train de faire, qui sont contre ces mesures de barrières données, là. Et en tant que grand frère, tu n'es pas fichu de recadrer tes petits frères et petits soeurs qui étaient là, qui étaient tous présents. Tu as encouragé et tu t'es mis dedans. Voilà pourquoi les gens se sont permis d'inciter dangereusement, même après tes excuses. Parce que, quelque part, on voit sa copie de la chutesse. Parce que, cette personne qui est en train de mourir, là, vous n'êtes pas mieux que cette personne-là, hein? C'est juste pas plus grâce que vous êtes encore en vie. Donc, je pense, moi, pas que vous devez avoir l'intelligence et la sagesse de dire que, ah, c'est vrai, c'est un anniversaire, même si on doit se fêter, là, on doit le fêter, là. Il faut qu'on fasse ça en cachette. Loin des caméras. Mais, vous êtes en train de vous toucher, toucher, de, 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 de péter le show. Et puis, Miss Emma Lolo, en train de napper ça. Or, c'est qu'elle est suivie par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, que ce soit son garçon ou son femme, ou, certaines personnes la prennent en exemple. Mais, c'est tellement malheureux de savoir que c'est ton propre anniversaire qui va te créer un problème. Deux millions, tu as donné cadeau comme ça, là. Il y a des gens qui en ont besoin. Tu peux prendre ces deux millions, même, pour faire des dons. Mais, à cause de la bêtise, tu vas gaspiller deux millions comme ça. À cause de la bêtise, six mois de prison avec celui-ci. Qui a cherché? C'est toi-même qui étais ton propre socier. Donc, je viens dans cette deuxième partie de cette vidéo, là, pour dire, à cette personne-là, qui aime tout justifier que, pour une fois, reconnaissons que, Emma Lolo, le Mola, et toutes leurs clics ont zaé. Ils ont bardé. Normalement, on devait interpeller toutes les personnes, même, qui étaient à cet anniversaire-là. C'est vrai que, Emma Lolo, qui est responsable. Mais, je pense que, face à une situation, il faut avoir l'intelligence de dire aussi à la personne que je ne peux pas venir à ton anniversaire parce que je sais qu'on va se lâcher. Or, il y a cette histoire de pandémie, là, on ne sait pas qui est. Parce que vous pouvez être porteur du virus et que vous ne le savez pas. Vous finissez de fêter là-bas tranquille. Vous rentrez à Bidjan et vous dispatchez le virus encore. Vous avez zaé. Vous avez tous zaé. Du Mola jusqu'à Emma Lolo et tous ses camarades du soeur. Beaucoup de personnes comme moi ont été fiscées par votre acte. Et, tout bêtement comme ça, 2 millions. Bon, comment c'est que vous dire, il y a beaucoup d'argent, là, parce que c'est peut-être rien dans ton argent. Mais, c'est malheureux. Parce que c'est 2 millions de personnes qui ont servi à aider beaucoup de personnes dans cette situation-là. Parce que, pendant que vous êtes en train de fêter à Assini, en grande pompe, là, il y a des familles qui n'arrivent même pas à manger. Il y a des familles qui ne se retrouvent même pas. Tu as fini de gaspiller ton argent. Tu n'as pas dit maintenant, payé à Mane, on croit son 2 millions. 6 mois de prison. Pourquoi je disais que ton cas n'a pas sa vie d'exemple? Parce que, j'ai l'impression, parce que j'ai remarqué dans le showbiz ivoirien, comme certaines astuces, certaines stars, ont certaines affinités avec certains membres du gouvernement, elles se croient. Pour ne pas dire qu'elles se croient, tout permis. Vous avez vu le cas d'Emma L'Ouest, là. Ça ne veut pas vous dire. Les gars sont tolérants parce que vous êtes des ambassadeurs de la culture ivoirienne. Mais si vous exagérez, là, ils vont vous jeter au tour. Ne vous inquiétez pas, Emma Lolo n'est pas en prison. Mais elle sera confinée pendant plus de 6 mois chez elle à la maison. Et si elle fait une erreur cette fois-ci, il n'y a pas de débois. C'est le truc, comment est-ce que c'est ça? C'est le différent à chose, à truc à la maca. 6 mois de prison ferme avec celui-ci. Qui a cherché? C'est toi. Donc arrêtez d'encourager tout et n'importe quoi. Si ce point là seulement, Emma Lolo a saillé. Donc elle le mérite amplement. Je ne m'en réjouis pas, mais elle le mérite. C'est elle même qui l'a cherché. On n'a pas dit, tu ne peux pas fêter ton anniversaire. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Et Paul a dit, on ne veut pas des regroupements avec plus de 50 personnes. Et il faut respecter les mêmes distances. Il faut respecter certaines mesures. Mais vous, on vous a vu dans la vidéo, à quoi elle passait, à quoi elle par là, c'était... le chaud quoi. Le chaud sans réfléchir. Bref, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Je ne suis pas content, c'est bien triste, mais elle a cherché. J'ai beaucoup de courage pour la cette vidéo. Ciao, ciao.